Salut à tous, c'est Florian pour le site IT-Connect. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment insérer dans Excel des données provenant d'une base de données d'un serveur MySQL. Tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'on va faire et dans quel environnement. J'ai sur ma machine Windows un WAMP-server installé, du PHP, un serveur Apache et un serveur MySQL intégré. Depuis l'interface PHPMyAdmin, j'ai créé une base de données nommée Contact avec une table Personne. Cette table Personne contient 5 enregistrements, avec un identifiant, un prénom et l'âge de la personne. L'objectif, c'est de récupérer ces données et de venir les insérer dans un tableau Excel de manière dynamique. C'est-à-dire que si de nouveaux enregistrements sont ajoutés dans la base de données SQL, en faisant une actualisation du fichier Excel, ces nouveaux enregistrements viendront s'ajouter directement dans le tableur. Cela peut être intéressant pour réaliser des statistiques, faire des tris, des filtres sur les données, générer des graphiques à partir de ces données, faire des tableaux croisés dynamiques, enfin tout ce qu'on peut faire à partir de données lorsqu'on se trouve dans Excel. Pour commencer, on va créer un utilisateur et lui donner les droits de lecture, uniquement de lecture, sur la base de données Contact. C'est important de faire ça parce que si on utilise l'utilisateur Root, qui a tous les droits, on pourra à partir de Excel faire un peu tout et n'importe quoi sur la base, et en termes de sécurité, ce n'est vraiment pas recommandé. Donc au niveau des privilèges, là on va aller dans l'onglet Privilèges, après avoir sélectionné la base de données Contact. On clique sur Ajouter un utilisateur, on va lui donner le nom Excel par exemple, le client, ce sera en local pour ma part, puisque le serveur MySQL se trouve en local, et la liaison qu'on va faire par la suite sera également en local. Le mot de passe, je vais mettre Excel. Voilà. Donc important de décocher cette case, parce que si vous laissez cette case cochée, l'utilisateur qu'on est en train de créer aura tous les droits sur la base de données Contact. Donc nous ce n'est pas ce qu'on veut, nous on veut juste lui donner des droits de lecture. Pour cela, on choisit l'attribut Select, qui est un attribut qui permet d'autoriser la lecture des données uniquement. Donc si vous avez besoin d'autres droits, vous avez juste à cocher ce qu'il faut ici, pour plus d'informations, vous laissez la souris sur le nom, et puis ça affiche une petite description. Donc on clique sur Exécuter, voilà. Donc, on peut voir que l'utilisateur est bien créé. Donc maintenant, il va falloir créer une connexion entre Windows, et notre serveur MySQL. Donc pour cela, il va falloir installer un driver sur la machine, parce que ce n'est pas supporté nativement. Donc sur le site MySQL, il va falloir télécharger le MySQL Connector ODBC. Vous le trouverez gratuitement sur Internet, via ce site. Donc vous avez la version 32 bits, ou la version 64 bits, il suffit de la télécharger, il faudra juste, auparavant, créer un compte Oracle, pour accéder à la page de téléchargement. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai téléchargé moi-même le driver. Donc voilà, je vais l'installer en direct. Donc on accepte le contrat de licence, on réalise une installation complète du driver. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très rapide. Voilà, donc là, le driver est installé sur la machine. Donc maintenant, il faut créer la connexion. Donc pour cela, dans les panneaux de configuration, on va aller dans outils d'administration. Ensuite, on va choisir source de données ODBC 32 bits, parce que j'ai installé le driver 32 bits. Si vous vous installez le driver 64 bits, choisissez la seconde console. Donc dans l'onglet source de données utilisateurs, on va ajouter une nouvelle source, en choisissant dans la liste MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver. Si on n'aurait pas installé le driver que l'on vient d'installer, on n'aurait pas les deux choix dans la liste. Donc préférer Unicode pour les applications plus récentes. Donc on clique sur Terminer. Et là, il faut renseigner les informations nécessaires à la connexion au serveur MySQL. Donc on peut donner un nom à la source de données, qu'on donne le nom qu'on veut. Par exemple, base de contact, description, voilà. Donc TCP IP serveur. Donc là, on indique l'adresse IP ou le nom du serveur MySQL cible. Donc pour ma part, comme c'est en local, j'indique tout simplement Localhost. Le nom d'utilisateur, je vais indiquer Excel puisqu'on l'a appelé Excel. Voilà. Et là, je peux cliquer sur Test pour valider la connexion. Donc la connexion réussie. Donc si, là je choisis dans la liste la base qui m'intéresse, c'est-à-dire la base contact, et je clique sur OK. Voilà. Donc on peut voir la base de contact qui est maintenant ici. Donc on valide. Et maintenant, on va aller dans Excel. Donc dans Excel, il va falloir lier, enfin, utiliser la connexion que l'on vient de créer pour que Excel s'appuie sur cette connexion pour aller chercher les données directement dans le serveur MySQL. Donc pour cela, on va aller dans Connexion existante. Là, on voit qu'il ne trouve pas nos connexions, qu'on va aller dans Rechercher. On va sélectionner Connexion à une nouvelle source de données. Cliquer sur Ouvrir. Donc là, on va choisir DSN ODBC, Suivant. Et là, on peut voir que dans les sources de données ODBC, on retrouve bien la base de contact qui correspond à la liaison que l'on a fait tout à l'heure. Donc on la sélectionne et on clique sur Suivant. Donc là, soit on se connecte à une table spécifique ou à tout. Donc si on veut prendre toute la base, on décoche et on clique sur Suivant. Voilà. Donc là, on clique tout simplement sur Terminer. mais auparavant, il faut savoir que le fichier de connexion de données, la connexion entre Excel et MySQL sera enregistrée dans un fichier qu'on trouve ici. C'est intéressant de repérer ce fichier car en fait, la liaison entre Excel et MySQL doit être faite sur chaque machine où vous allez avoir envie d'utiliser la liaison. Donc en récupérant ce fichier-là, vous pourrez le déployer sur toutes les machines que vous avez besoin. Ça évitera de refaire toute la configuration à chaque fois. Donc là, on clique sur Terminer. Ensuite, on valide. Et là, on peut voir qu'un tableau est apparu avec les données de notre base. Voilà. Hop. Donc les données-là correspondent bien aux données de la base MySQL que j'ai ici. On peut le vérifier très simplement. On voit bien que les données sont identiques. Si par exemple, je décide d'insérer une nouvelle valeur. Par exemple, id6 jennifer à 49 ans exécuter. Donc là, on voit bien que j'ai une nouvelle ligne qui n'apparaît pas encore dans Excel. Donc en fait, au niveau d'Excel, il faut accéder à l'onglet Données et dans l'onglet Données, on clique sur le bouton d'actualisation. Voilà. Et là, on voit que Jennifer est arrivée dans la liste. Alors, si on souhaite modifier la requête SQL effectuée par Excel, parce que là, on peut voir très simplement qu'Excel, en gros, il fait un select de tous les champs de toute la base ou de la table sélectionnée. Donc si on veut personnaliser un peu plus la requête, on va aller dans l'onglet Données, toujours. Dans Connexion, on va sélectionner la connexion, Propriétés, dans l'onglet Définition, on peut voir le texte de la commande qui correspond à la requête SQL effectuée par Excel. Si, par exemple, on veut juste sélectionner le champ Identification et le champ Age. Voilà. Comme ça, on enlève la colonne Id, en fait. Donc là, on fait OK. Donc là, en fait, il va falloir réenregistrer un nouveau fichier de données pour la connexion, puisqu'on a modifié les paramètres de cette connexion. Donc on va faire la modification de la connexion, cliquer sur Oui. Donc là, on clique sur Farmer et on peut voir que la colonne Id a bien disparu. Donc à partir de là, ça permet vraiment de faire les requêtes qu'on veut et d'afficher dans Excel uniquement ce qu'on veut. Après, c'est très simple dans Excel de tout afficher et puis de faire clic droit masquer pour masquer une colonne. Après, ça, c'est à vous de voir selon comment vous préférez gérer la chose. Et là, on peut très bien maintenant faire des filtres afficher que ces trois personnes-là. Après, on utilise les données vraiment comme on veut. Alors imaginons que là, on enregistre le classeur Excel. Si on perd la liaison au serveur MySQL, on pourra toujours ouvrir par la suite le classeur Excel avec les données qu'il contenait au moment de l'enregistrement. Par contre, si on n'a plus la liaison au serveur MySQL, on ne pourra pas faire d'actualisation des données. Après, on peut très bien imaginer une routine qui actualise un fichier Excel avec les données à jour ou des choses comme ça. Après, c'est à vous de voir. Donc voilà, on a fait le tour au niveau de l'import de données MySQL dans un tableur Excel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre forum et à les poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada